Bonjour tout le monde, je me présente Jean-Pierre Gagné pour le méga cadeau. Le méga cadeau, qu'est-ce que c'est? Premièrement, le méga cadeau n'est pas qu'un cadeau, mais il va y avoir un méga cadeau. Un méga cadeau constitué de cadeaux qui me sont offerts, pas à moi, mais à vous en réalité, qui sont généreusement offerts et cumulés pour créer un méga cadeau. Mais comme il va être immense, eh bien, on a décidé de faire plusieurs prix. Il va y avoir plusieurs prix, mais un gigantesque. Et ce cadeau-là, c'est vraiment la générosité des intervenants dans le domaine du développement et de la croissance personnelle. Santé, bien-être, en réalité. Donc, c'est de ce domaine-là, j'ai sollicité des gens et généreusement, ils participent à faire grossir ce cadeau. Et pour le gagner, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous inscrire. Ça ne vous oblige à rien, vous vous inscrivez et vous faites partie, justement. Vous avez une chance de gagner ce ou un des prix du méga cadeau. Ça, c'est super génial. Donc, pour vous présenter une de nos généreuses donatrices, je vous invite à découvrir Ève Gauthier. Donc, Ève, je te demande de te présenter toi-même. Oui, bien, bonjour tout le monde. Premièrement, merci Jean-Pierre pour cette belle invitation. Je trouve ça vraiment généreux de ta part. Ça ne me surprend pas que tu aies envie de t'offrir à toute ta communauté un méga cadeau de fin d'année. Oui. Alors, qui suis-je? En fait, je suis une jeune auteure. J'ai la chance maintenant, je dis d'oeuvrer dans l'éducation personnelle. En fait, à titre vraiment d'auteure. Ce sont mes activités principales. Mais j'aime aussi ateliers, retraites, conférences. Je fais de l'accompagnement aussi maintenant même pour inviter les gens vraiment à aller un peu plus loin. Je dis que j'y étais dans le livre. Donc, aller intégrer parce qu'on le sait, tu le sais très bien. Sans intégration, je pense qu'il n'y a pas de transformation possible. Alors moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est à renaître, donc à m'accompagner sur ce chemin-là. Puis moi, bâtisse de guide, c'est ce que je fais. Je les accompagne vraiment à aller vers qui ils sont véritablement. C'est ça ma mission de vie. Toi-même, c'est un cheminement que tu as fait depuis un bon bout de temps. Ce n'est pas d'hier. Même si comme auteur, c'est récent. Donc, ton livre est sorti cette année. Mais en réalité, c'est le résultat de plusieurs années de cheminement. Exactement. Je pourrais dire que ça a commencé à mon adolescence. En fait, ma première atelier conférence avec Lise Bourbeau, j'avais 16 ans. C'est un processus. En fait, j'en avais besoin. On s'entend. C'était vraiment par nécessité. Mais ça a été tout, je dirais, ce long processus-là, oui, d'apprentissage au niveau cérébral, mental, d'aller me comprendre. Mais ce qui est venu, puis toi, tu le sais, mais pas toute ta communauté, mon déclencheur d'éveil, c'est suite au décès de ma mère. Ça a été mon choc, mon électrochoc. En fait, c'est ce qui a fait que j'ai pris conscience au décès de ma mère, puisque j'étais en conflit avec elle à ce moment-là, que j'étais dans un conflit inconscient avec moi-même. Ça a été vraiment ça pour moi, l'éveil. Ça a été de prendre conscience que j'avais à fastifier la relation avec moi-même pour pouvoir vraiment renaître à qui j'étais véritablement mon être profond et non pas parce que j'étais pour dire que j'étais sous l'emprise de mon égo. Mais tout ça se faisait bien inconsciemment. mais c'est ce qui créait aussi, justement, co-créait même, je pourrais dire, des conflits dans ma vie, des répétitions qui s'installent. Je dis, la vie nous le ramène. Les automatismes. C'est ça, exactement. Des patterns, tout ça. Puis j'étais très malheureuse, j'étais prise là-dedans. Ça a été, en fait, l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai pu, je dis bien, aller intégrer au niveau du cœur. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que ma tête était bien pleine. J'en avais des connaissances, des compétences. Tu sais, on se connaît, j'en piasse. Fait que tu le sais, tu m'as beaucoup aidé puis beaucoup accompagné. Mais c'était là que ça se passait. Il fallait que je descende d'un étage. Il fallait que j'ouvre au niveau du cœur. J'ouvre en vulnérabilité. Puis que j'apprenne. Oui, ah! Mais, comme dirait Steve Jobs, le médicament était dur à avaler, mais le patient en avait besoin. Fait que c'est ça. Ça a été ça pour moi. C'est pour ça que je dis que mon unicité, c'est vraiment d'inviter les gens à aller vraiment travailler au niveau de l'ouverture du cœur, de délaisser le mental égo pour aller réapprendre à vivre avec cette intelligence-là du cœur que tu connais toi aussi. Donc, avant de créer ton livre, tu as même créé un outil. Oui. Oui. Je l'ai créé grâce à ton outil. Oui, mais quand même. Oui, non, mais tu sais, c'était ça. Pour moi, c'était important de le mentionner parce que j'y crois, parce que ça fonctionne. Puis parce qu'avec ton journal de projet, j'ai réussi à aller créer mon propre carnet par amour. Parce que, en fait, je peux dire que la mission était différente. Mais j'avais besoin d'aller-moi nourrir l'amour et l'acceptation de qui j'étais. Puisque j'étais dans un conflit inconscient. Mais que là, je venais d'en prendre conscience. Fait que par où est-ce que je devais commencer pour aller apprivoiser ces ombles-là? Apprendre à m'accepter. Pour moi, c'était ça. Je n'allais même pas te dire que je dois m'aimer. Oui, je savais qu'en bout de ligne, c'était ça. Ici, on le sait. Oui, mais là, c'est ça. Il fallait que ça descende d'un étage. Mais il fallait que j'apprenne à accepter ce que je refusais d'être. Apprendre à accepter ce qui était pour moi inacceptable pour réapprendre, justement, à m'aimer, à m'accueillir et à renaître à qui j'étais véritablement. Tout ce que je cachais, je dis souvent comme un ballon de plage. J'essayais, en tout cas, de me le cacher même à moi-même. Oui, on. Je suis déni, là. On est bon, on est bon. On est bon, mais à un moment donné, le ballon de plage, il saute au visage. Dans le fond, c'est le cadeau. C'est le méga cadeau, Jean-Pierre. C'est le méga cadeau que j'ai eu. Je dis l'amour en héritage de m'en, de voir ce jeu-là, de dire que tu as le choix. Tu vis ou tu survis. Parce que pour moi, c'était même de la mort, c'était de la survie. C'est pour ça que ce carnet-là, parce que, je le dis, c'est vrai, j'en ai utilisé plusieurs, mais le tien a été vraiment puissant. C'est à partir du journal de projet que j'ai pu donner vie à mon carnet par amour, parce que là, moi, j'avais besoin d'aller mettre le focus sur l'acceptation, puis d'aller vraiment nourrir ça. Après, j'ai pu donner vie à mon livre. Donc, ton carnet, c'est pour permettre d'intégrer. Oui, c'est de l'intégration. C'est un outil. Oui, bien, en fait, ce que je dis, je les travaille vraiment en complémentarité. Maintenant, Jean-Pierre, à ce temps que mon livre est sorti. C'est ça, après, on va parler du livre. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment interrelié, puis le carnet sert vraiment à ça, à intégrer. À intégrer. Oui, complètement, exactement. Et de là, avec le temps, tu as travaillé, puis je sais que c'est un processus, un livre aussi, tu as vraiment travaillé ce livre-là, que c'est un projet que tu avais, puis d'arriver à le concrétiser, parfois, c'est plusieurs, c'est des chemins un peu comme ça. Et là, tu as pondu ton livre. De façon de parler, là, tu as pondu. Ah oui, je l'ai bien couvé. Oui, j'ai mis beaucoup d'amour, fait que oui, on peut l'appeler pond. On le voit derrière toi, donc, qui s'appelle? Oui, il s'appelle Renat par amour de la souffrance à l'émergence, puis je l'ai un petit peu tout près ici. Ah, bien, c'est plus proche. Oui, c'est ça, c'est mon petit dernier qui est paru aux éditions Le Dauphin Blanc. J'en suis très fière, en fait, pour ce que je dis, celui-là, c'est vraiment mon coffre à outils, parce que je mets la table dans le carnet, c'est sûr, je donne quand même des outils concrets, puis bon, on l'a dit tantôt, c'est une démarche intégrative. Mais là, ce que je dis, je viens encore plus appuyer, embriquer l'un avec l'autre, parce que j'avais besoin de partager ça, parce qu'il y a eu un temps où je n'y croyais plus, j'avais perdu l'espoir. Fait que là, je me suis dit, si ma mission, pour moi, c'était de dire aux gens, c'est possible de le faire, si j'ai réussi, vous êtes en mesure de le faire, pour moi, c'était important d'aller chercher au niveau des outils, mais l'outil puissant qui est au niveau du cœur, comme je disais tantôt. Fait que dans ce livre-là, j'ai mis vraiment, je dis, c'est le cas de la faute aussi que j'aurais voulu recevoir, puis j'étais avec beaucoup d'humilité à l'aube de ma vie. Avec mes souffrances, bien sûr, sous la prise de mon égo, le besoin d'être aimé, la recherche à l'extérieur de la reconnaissance, le manque d'amour et d'estime, bon, c'est un métis fonctionnel, etc. Fait que c'est sûr que mon histoire de vie connecte avec beaucoup de gens, parce que même des complis, quand on parle de relations significatives, avec un parent, ou des fois même avec un enfant, moi, je dis toujours, la femme ne tombe pas loin de l'arbre, des fois, ça grince. Fait que c'est ça pour moi, c'est ça qui est important de mettre en lumière. C'est ça à quoi je résiste, qu'est-ce que j'ai à pacifier en moi pour apprendre justement à m'accepter et à m'aimer, puis à oser renaître à qui je suis véritablement. Fait que c'est sûr qu'on se trouve dans ce livre-là, c'est un cas fait outil. Jumelé avec mon carnet, bien là, j'ose dire que ma démarche est bien plus puissante. Oui, ce n'est plus juste un livre, il y a même un outil pour l'intégration. C'est ça, c'est ça. Je m'en parle tout le temps un peu quand je parle de ça, parce que je l'ai vécu avec toi, puis je le vis, puis je continue de le vivre. Je le dis, ces outils-là, c'est d'abord pour moi, je les ai créés, et je m'en sers quasi quotidiennement. Encore là, je dirais que c'est comme un compte de banque. Je me dis tout le temps, Ève, si tu ne fais que retirer dans ton compte de banque, et que tu ne déposes jamais, tu vas tomber dans le rouge. Il n'y a rien d'acquis. C'est important pour moi, ça, de le dire. Donc, qu'est-ce que tu offres en cadeau pour ce que j'appelle le tirage du méga cadeau, qui va avoir lieu, je pense que j'ai oublié de le dire, le 1er janvier. Oui, c'est sûr que vous devinez que je veux absolument vous offrir mes deux outils, en fait mon outil, puis mon livre, puis mon carnet, parce que c'est vraiment interconnecté, mais je veux aussi inviter les gens à venir se joindre sur le groupe privé, parce que je vais amorcer une nouvelle cohorte à partir de janvier 2020, 168 jours pour renaître, 168 jours parce que c'est le nombre de jours qu'on a dans le carnet, puis, bon, amalgamé comme je l'ai dit avec le livre, mais je veux être là aussi pour les gens sur ce groupe-là, où est-ce qu'on retrouve vraiment une communauté, un engagement, où est-ce qu'on est à l'abri aussi. Oui. Tu sais, on peut, je pourrais dire, on peut s'ouvrir. C'est ça, c'est ça, qu'en étant sur Facebook, at large, avec tout le monde. Alors, bref, dans la propos, les gens vont le découvrir, mais pour moi, c'est important de venir les engager sur ce groupe-là, puis je veux aller plus loin aussi, fait que je voulais vraiment, parce que maintenant, je fais de l'accompagnement aussi semi-privé ou en individuel ou en groupe, puis parce que je crois aux deux, en fait, parce que les deux me servent, moi vraiment à mettre justement en application puis à intégrer. Fait que je veux les offrir quatre rencontres pour qu'ils puissent, comme on le fait présentement sur Zoom, aller plus loin, puis répondre à leurs défis en tant qu'humains, en tant que lecteurs, qu'est-ce qui se manifeste maintenant, consciemment dans leur vie pour les aider justement à émerger de ça. puis bien sûr, bien là, j'aime bien offrir aussi des objets d'ancrage. J'ai mon t-shirt, puis ma gourde d'eau. Fait que c'est sûr que je vais tout bien les outiller pour qu'il y ait des objets d'ancrage, mais qu'ils soient vraiment bien accompagnés dans ce processus-là. C'est mon intention. Si je chiffre ça, ça vaut combien ce que tu offres? Ça vaut, bien là, vois-tu, si on va en semi-privé, ça vaut 170 $ pour la globalité, dans le fond, de mes quatre rencontres. C'est sûr que si je bascule dans du privé, c'est 370 $ pour quatre rencontres. Fait que je m'étais dit, bien je verrai, parce que je suis ouverte justement à accompagner les gens. Puis s'il y a un besoin, parce que comme je le mentionnais, les deux nourrices, bien j'oserai leur en offrir davantage puis de leur donner un bonus au niveau de l'accompagnement privé avec beaucoup d'amour. Donc, un potentiel de tes deux livres plus? Oui, un potentiel entre 370 $ et 170 $ si les personnes préfèrent aller dans le semi-privé. C'est ça. Mais en réalité, si ils prennent le package, c'est 370 $ que tu offres. Oui, en valeur monétaire, parce que pour moi, ça vaut plus que ça. Oui, on le sait. C'est ça. En valeur monétaire. À tous les jours, quand on présente une nouvelle vidéo, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens viennent, découvrent une nouvelle personne et ils voient le montant du cadeau qui s'ajoute, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Donc, on invite les gens à venir régulièrement sur la page de le méga cadeau et de venir découvrir les intervenants. Et là, c'est à vous que je m'adresse. Avant de m'adresser à vous, les intervenants, il n'y a personne chanceuse qui va gagner ça. Oui. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont intéressés en ce moment. Puis, il aimerait ça pouvoir soit te contacter, te rejoindre ou découvrir tes outils, tes livres, tes trucs comme ça. Alors, comment les gens peuvent entrer en contact avec toi? Comment les gens peuvent te découvrir? Les meilleures façons, je dirais, c'est sur mon site web evegauthier.com et sur ma page professionnelle de Facebook qui s'appelle Eve Gauthier Auteur. C'est assez simple. On a uniformisé Eve Gauthier, peu importe, mais je dirais ma page professionnelle Facebook surtout et mon site web. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup aussi de nourriture pour accompagner les gens sur ces plateformes-là. Donc, puis ces liens-là sont mis en dessous. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire justement pour le méga cadeau, c'est la même chose, il y a un lien en dessous. Et là, je parle aux gens qui te découvrent en même temps et qui ont écouté cette conversation-là. Sa générosité, c'est de vous offrir ça. Maintenant, vous, en retour, c'est de nous faire connaître, de faire connaître le cadeau à votre communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, justement, dans votre communauté, s'ils découvrent ce méga cadeau-là et qu'ils ne le connaissent pas, ils vont avoir une chance de gagner un des prix qu'il y a là. Donc, vous leur faites un cadeau. Et deuxièmement, le message que, justement, Ève a à communiquer, en partageant cette vidéo-là, vous ne savez pas qui dans vos amis, qui dans vos contacts, justement, recherche déjà ça ou va connecter avec ton message. Parce qu'il n'y a pas de hasard. À un moment donné, on entend le message quand on a besoin. La ressource, elle est là. Et ça sera grâce à vous si cette personne-là va découvrir, justement, Ève et ce qu'elle a à offrir. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de partager. OK? Et à toutes les fois que vous partagez une des vidéos du méga cadeau, ça vous donne une chance supplémentaire de gagner en plus. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ça, c'est le but de ce cadeau-là. C'est de faire connaître des intervenants comme toi qui ont quelque chose à offrir puis d'arriver à les faire connaître à un plus large auditoire parce que ce n'est pas facile aujourd'hui à se faire voir. On a beau lever la main, il y a tellement qu'on ne sait plus. Donc, c'est le but en même temps du méga cadeau, c'est d'offrir un cadeau mais aussi de faire découvrir des gens intéressants à un plus large auditoire. Ça, c'est pour les gens qui écoutent. Maintenant, avant de quitter, premièrement, je voudrais te remercier généreusement, personnellement, justement, de ta générosité de participer à ma petite folie. Elle est belle ta folie, Jean-Pierre, je l'embrasse puis honnêtement, c'est moi qui te remercie pour moi mais pour tous ceux et celles qui vont bénéficier de toutes ces belles offres-là. Donc, bravo puis merci à toi. Merci puis avant de clore, j'aimerais ça que ce soit toi qui envoies un message. Donc, si tu auras un message, à donner aux gens qui écoutent cette vidéo-là. Alors, je te laisse conclure avec ton message qui vient sûrement du cœur. Oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et ça ne peut plus venir une fois qu'on a vu notre jeu. Non, mais ce que j'aimerais vraiment dire aux gens, c'est que tout est possible en fait. C'est l'idée première, mon intention vraiment derrière ça, quand je dis renaître, renaître à soi, c'est d'oser se remettre en chemin, c'est d'oser vraiment à aller à la rencontre de l'être. Ça, c'est qui on est véritablement parce que des fois, on est perdu d'un âge, on est perdu vraiment. On a besoin, je pense, d'apprendre à s'affranchir des exigences de la société, de la modernité, de la technologie, de la performance, de tout ce qui nous empêche ou en tout cas, qui nous limite, j'aurais dit, à développer notre plein potentiel parce qu'on court après mille et une choses qui ne nous procurent aucunement du bonheur et souvent qui nous essouffrent, qui nous appuient. Oui, c'est ça. Pour moi, ça a été ça et je trouve que c'est devenu vraiment un problème de société sans poser de jugement là-dessus, mais de regarder un peu le monde dans lequel on vit et est-ce que ça sert vraiment notre bonheur, est-ce que ça sert notre être, est-ce qu'on est bien et qu'on est heureux là-dedans. Moi, c'est ça vers quoi je tends, c'est là vers quoi j'invite les gens à aller, à renaître à qui ils sont véritablement pour réaliser leur plein potentiel et jouir vraiment de leur vie et j'aime bien dire comme mes amis français la kiffer celle-là. On kiffe. Fait que c'est ce que je les invite vraiment à vivre en cohérence avec le cœur puis à délaisser tout ça qui vient, tout ce que j'ai nommé, ça vient beaucoup pour moi du mental puis de l'ego qui est extrêmement fort, tu le sais, comment est-ce que son, c'est dominant, l'ego est fort en 2000, on va pogner 2020 là. Fait que redescendre d'un étage, d'ouvrir vraiment puis d'aller se servir de cette intelligence du cœur là pour renaître puis pour vraiment profiter de notre vie parce qu'on n'en a qu'une, hein? Oui, on n'en a qu'une puis comme tu disais, on la vit dans l'illusion, on la vit à l'extérieur dans l'illusion et toi, ce que tu nous amènes à faire, c'est ramener les vraies valeurs, les vraies, puis revenir à partir du cœur, à partir de soi, c'est là que ça se passe puis ne cherchez pas le bonheur à l'extérieur parce que vous allez chercher toute votre vie. Exactement, c'est tellement ça, c'est exactement ça, connexion au niveau du cœur, amour, merci à toi. Merci tout le monde et surtout, partagez, c'est votre façon de contribuer aussi à ce méga cadeau-là, surtout inscrivez-vous si vous voulez gagner parce que c'est génial. Oui, génial, merci, merci Jean-Pierre, merci tout le monde, bonne chance. Merci Ève, merci tout le monde. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada